Bonjour chers champions, je suis encore heureuse de vous revoir sur votre joli écran, votre petit écran comme votre grand écran. Comme vous avez préalablement vu les différents exercices traités par les maîtresses de la maternelle, je vais maintenant vous expliquer. Bien avant, je suis maîtresse Florence, une maîtresse de l'établissement Massé-Canada. Voilà, ok, comme je vous avais expliqué la dernière fois, les traits verticaux qui sont tracés en couleur verte et après en couleur bleue et après en couleur rose. Ce sont les différentes couleurs que les maîtresses vous ont fait connaître, vous ont appris en classe. Et aussi ici vous avez les traits horizontaux qu'on appelle les traits couchés que les maîtresses ont traités en différentes couleurs et vous voyez que c'est beau à voir. Voilà, ici vous avez le filet du pêcheur qu'on appelle le quadrillage. C'est le quadrillage et c'est le rassemblement des traits verticaux et des traits horizontaux, c'est-à-dire le trait débout et le trait couché. Donc ici, toi tu ne fais que tracer sur les pointillés avec ton feutre, la couleur que tu veux, que tu choisis, et également sur les traits verticaux et en plus de cela, tu vas te faire un quadrillage qu'on appelle le filet du pêcheur. Voilà, nous avons fini la rémission en ce qui concerne les traits verticaux, les traits horizontaux et le quadrillage. Comme vous voyez, le trait débout, le trait couché et le filet du pêcheur. Maintenant, nous allons passer au coloriage. Cher champion, tu es un champion, tu es une championne. Pour être un bon, pour faire du bon coloriage, il ne faudrait pas déborder. Quand tu fais ton coloriage, exemple, ton œuf de Pâques, ils ont dessiné plusieurs parties. Moi, j'ai fait le choix des couleurs. J'ai choisi la couleur orange pour faire le latex. La couleur sur le vert, la fin de latex. La couleur jaune, pour faire le milieu, le noeud, j'ai pris la couleur rouge. Le milieu aussi, après le noeud, j'ai pris la couleur bleue et le vert, j'ai pris la couleur rouge. Et l'écriture, j'ai pris différentes couleurs. Pour faire un bon coloriage, tu peux finir par être un bon P ou un bon calligraphe. Comme ici, vous voyez là, c'est bien dessiné, c'est bien coloré. Vous avez vu le soleil en couleur jaune, c'est une couleur primaire. L'arc-en-ciel, à supposer couleur rouge, couleur primaire, couleur jaune, couleur primaire, couleur dresse, couleur primaire, couleur bleue, couleur primaire. Et ici, vous avez le violet. Donc, tout ça, ce sont des couleurs qui sont bien appropriées dans un paysage. D'accord. Donc, vous avez vu l'œuf. Après, maintenant, vous pouvez voir le poussin. Le poussin, c'est écrit, je paie mon œuf de Pâques avec la couleur marron. C'est-à-dire, c'est l'œuf qui est en couleur marron ou cette couleur. Et maintenant, tu as ton poussin en couleur jaune. Quand maîtresse a colorié, quand ta maîtresse a colorié, est-ce qu'elle a débordé? Elle n'a pas débordé, elle n'a pas déchiré. Donc, toi, il faut colorier joli et puis papa sera content. Ici aussi, tu vas colorier ce bonhomme-là en couleurs, différentes couleurs. Tu fais couleur de choix. C'est-à-dire, si tu veux, tu prends couleur bleue, tu prends couleur jaune, ça dépend de toi. Mais il faut faire geler comme ta maîtresse a fait, là. D'accord? Bravo mon champion. Bravo ma champion. Car je sais que tu sais compter. Tu sais compter de 0 ou de 1 jusqu'à 10. Supposée concurrence. D'accord? Tu sais compter. Je compte le chiffre, 1, le chiffre, 2, le chiffre, 3, le chiffre, 4, le chiffre, 5, le chiffre, 6, le chiffre, 7, le chiffre, 8, le chiffre, 9. Et en plus, voilà le chiffre qui est accompagné. C'est le chiffre 10, c'est-à-dire, c'est le chiffre 1 et 0 qu'on appelle 10. C'est son nom. Maintenant, de ton exercice sur ta feuille, maman t'a envoyé ou papa t'a envoyé un tel exercice où la case ici est vide. Ici c'est vide, ici c'est vide et là c'est vide. Maintenant, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de compléter le jeu du furet de 1 à 9. C'est-à-dire quoi? Toi, tu dois être le premier à écrire le chiffre 1 avec ton feutre, différentes couleurs, mais couleurs de choix. Tu écris ton chiffre 1, après tu vois que c'est le chiffre 2 que la machine a écrit. Tu vois ici c'est le chiffre 3 que toi bébé, le champion ou la championne, tu dois écrire le chiffre 4, 5, c'est toi le champion ou la championne qui écris le chiffre 6, 7, 8, c'est toi que tu écris et 9. Coucou, comme nous le savons, il y a 7 jours dans la semaine, les 7 jours de la semaine que vous connaissons à l'école, à la maison, quand tu es un champion, Donc, voici ces jours de la semaine qui sont écrits sur le mur de ta classe, d'accord? Je vais te faire ça en chant. Cette chanson, ta maîtresse t'a appris en classe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine sont bien organisés, ils s'en vont conviquer, mais ils sont se dépassés. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, ce sont les 7 jours de la semaine que nous avions écrits. C'est-à-dire que ta maîtresse a écrit en dessous des poitiers, mais toi, le champion ou la championne, tu passes sur les poitiers avec différentes couleurs, mais entre les lignes et tu respectes ce modèle. Ensuite, ce exercice t'explique de pouvoir écrire, de respecter le modèle qu'il écrit en telle ligne. Et là aussi, on te demande d'entourer les jours ouvrages. Tandis les jours ouvrages, c'est les jours où toi, le champion ou la championne, tu te rends à l'école. Tu te rends à l'école. Il y a mardi, il y a jeudi, il y a vendredi et lundi. C'est dans le désordre, mais c'est à toi de trouver. Mais dans l'ordre, ça commence par lundi, mardi, jeudi et vendredi. Là, c'est dans l'ordre. D'accord? Très bien. Ici, nous avons le cours de EDHC. EDHC. Ce cours nous parle de quoi? De l'entretien du cadre de vie, les états du balayage. D'accord? C'est-à-dire quoi? Il faut aussi entretenir ton environnement. Quand tu es entretenu ton cadre de vie, c'est ton environnement. Ça peut être ta chambre, ça peut être la cuisine, ça peut être le salon. Je pense que tu pourras le faire également chez toi, en classe, dans la ruche. D'accord? Très bien. Ici, vous avez le développement d'une graine à une plante. Ce cours, ça s'appelle AEM. A-E-M. D'accord? Une plante se développe par quoi? Ça parle aussi des instruments qu'il faut pour aller au champ, des outils qu'il faut pour aller au champ. Donc, il y a la daba, il y a la machette, il y a la pelle, il y a le râteau. Donc, je suis partie d'abord au champ. J'ai vu les herbes, j'ai nettoyé, j'ai fini de nettoyer. Je vais maintenant me servir d'une graine pour planter. Je prends ma daba, je creuse le sol et je mets ma graine. Je plante. Lorsque je vois la deuxième étape, je vois qu'il y a des racines. Ce qui est en bas, les pieds, il y a des très, très, très là. On appelle ça les racines. Ce qui est au-dessus, qui sort du sol là, on appelle ça l'apparition de la... la feuille. Troisième étape, vous avez les racines qui se développent, qui commencent à s'agrandir et les racines même aussi commencent à être beaucoup. La graine est là, mais vous voyez l'apparition maintenant des feuilles. Les feuilles grandissent. Et ici aussi la feuille a grandi. Et au final, on a l'arbre avec ces feuilles. Très bien. Nous allons passer maintenant au graphisme. Les graphistes présentent ces différentes courbes. Nous avons, pardon, la courbe qui regarde à droite, la courbe qui regarde à gauche, la courbe qui regarde en haut et la courbe qui regarde en bas. Ces différents courbes vous permettront d'écrire des lettres que nous saurons, pardon, et ici, vous avez les cannes. C'est aussi des... Ça fait partie du graphisme. Vous avez la canne qui est renversée, que nous appelons la manche du parapluie. Voici un autre, mais celui-là il est égal à gauche parce que ça remonte côté gauche. Vous voyez, ça descend comme ça et ça remonte au côté gauche. Ça descend et ça remonte au côté gauche. Et ici, vous avez aussi la canne qui descend et qui remonte au côté droit. Donc, on appelle ça la... Pardon, la manche du parapluie. Et ici, vous avez la... La canne, c'est-à-dire qui monte et qui descend vers le bas, qu'on appelle la canne de... P-P. C'est la canne de P-P. Avec ces différentes cannes, vous pouvez aussi écrire des lettres. Ici, vous avez les ronds. Je vais me servir de ces feutres pour vous montrer comment la maîtresse passe sur... Pardon, les pointillés. Comment la maîtresse passe sur les pointillés pour pouvoir reproduire ce qu'elle vous a donné. Vous voyez, ces différentes couleurs, ce sont des feutres. Je peux prendre la couleur de chassez. J'ai fait mon oeil, j'ai choisi cette couleur. Ah, c'est la couleur orange. Je suis le mouvement. C'est-à-dire, mon mouvement me dit de tourner le bras de ce sens. Pour faire un rond, je fais ce mouvement. Je fais ce mouvement. D'abord, à la maison, tu fais ce mouvement. Allez, tente des barres. Très bien. Donc, ça veut dire que tu suis le sens du rond. C'est-à-dire, tu commences d'un point, tu continues, tu passes sur les pointillés. Tu passes sur les pointillés. Comme ça. D'accord? Tu reprends ici. Tu continues. Tu passes sur les pointillés. Comme ça. Si j'ai fini cette ligne, je choisis une couleur. Ah, c'est la couleur rose. Je continue encore. Je passe sur les pointillés. Comme ça. Je fais mon rond. Je fais mon rond. Après, ce rond va me permettre d'écrire aussi des lettres. Plusieurs lettres avec ce rond. À partir du rond, je peux écrire plusieurs lettres que nous ferons la prochaine fois. Après, ah, c'est la couleur bleue. Je fais les ponts. Donc, vous voyez, la méthode, ça dit de commencer comme ça. Tu remontes, tu tournes, tu descends. Tu remontes, tu tournes, tu descends. Comme ça. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le pont qui regarde en bas. Le pont. Ce pont, là, va te permettre d'écrire la lettre M et la lettre N que nous verrons la prochaine fois. Et ici, vous avez le pont qui regarde en haut. Vous suivez mon sens. Vous suivez le sens comme ça. Ça, ça monte, je descends, je monte, je descends, je tourne, je monte, je descends, je tourne, je monte. Et voilà. Voilà ce que ta maîtresse te demande de faire. Le rond va te permettre d'écrire la lettre B, la lettre D, la lettre A. La première lettre de l'alphabet, la lettre A. Et voici un exemple parce que ça commence par le rond. Il y a tout ce graphisme dans l'alphabet que nous verrons dans une prochaine fois. Je vous remercie, chers élèves. Je voudrais préciser que tous ces exercices traités concernent les trois classes de la maternelle. La petite, la moindre et la grande section. Et champion ne recule jamais. Que Dieu bénisse papa, que Dieu bénisse maman, que Dieu bénisse la porte d'Ivoire, que Dieu bénisse ce champion.